4 points d'écart entre le Paris FC 6e et Amiens 8e, le PFC pourrait éloigner Amiens. Le problème c'est que le PFC a du mal à s'imposer une victoire sur les 9 dernières rencontres. L'occasion est tout de même belle à domicile de retrouver le chemin de la victoire. Et la première opportunité parisienne avec Gaëtan Laura pour un très joli geste de l'extérieur du pied. La remise de Bolli pour Ousmane Canté, 1 à 0 dès la 11ème minute, le Guinéen marque son 3ème but de la saison. La première attaque est la bonne pour l'équipe de René Girard. Un but marqué très tôt pour lancer la partie côté parisien. Parfait pour la confiance et ça se voit dans l'action suivante puisque 4 minutes plus tard, le PFC réussit à continuer à attaquer. Bolli s'est fait mal mais se relève et revient sur le terrain. Il y a ce coup froid à Miennois mais surtout cette contre-attaque. Charles Bolli pour un long ballon et la puissance de Gaëtan Laura pour dépasser 2 défenseurs à Miennois. Résister au retour et battre le gardien adverse Régis Gertner. 2-0 au quart d'heure de jeu et 5ème but de la saison pour Gaëtan Laura. Un but qui vient d'un coup froid à Miennois mais la contre-attaque a fait très mal. Le PFC se détache rapidement. Des Parisiens qui se sont qualifiés quelques jours auparavant pour la suite de la Coupe de France en gagnant 1-0 au Havre. Le PFC devra se déplacer sur la pelouse d'une équipe de Ligue 1 Uber Eats, Lorient, lors du prochain tour. Et pour l'instant c'est le championnat qui compte. Paris est bien mais Amiens va mieux grâce à cette réduction de l'écart de Molawagué. Molawagué, le défenseur international malien, marque son premier but sous les couleurs du club à Miennois. A la 18ème minute bien servi par Arnaud Loussamba, réduction de l'écart à 2-1. Le match est très disputé et il y a beaucoup de buts. On a passé la demi-heure de jeu et nouvelle la possibilité pour le Paris FC avec Charles Bolli au départ de l'action. La remise vers Bolli pour ce long 1-2 avec Gaëtan Laura. 3 buts à 1 à la 33ème minute et premier but en Ligue 2 BKT pour Charles Bolli prêté par Lens. Il fait un bon match et se retrouve efficace. 3 buts à 1, c'est le score à la mi-temps. Amiens reste sur 8 matchs sans défaite, 4 victoires et 4 nuls mais se retrouvent menacés dans cette partie. Les Amiensnois qui ont réussi à se qualifier pour la suite de la Coupe de France en faisant un partout à Dunkerque et en gagnant au tour au but. Mais les Amiensnois sont en difficulté sur cette partie car ils encaissent un 4ème but dès le retour du vestiaire. C'est signé Marvin Gagpa pour son 2ème but de la saison. Le PFC se détache très largement et Amiens a beaucoup de mal à résister. C'est des Amiensnois qui essayent tout de même de revenir. Il faut attendre la fin de match pour qu'Amiens réussisse de nouveau à être dangereux. Un ballon bien attaqué ici et ça retombe au-dessus du but. Une nouvelle chance sur Koufran pour Amiens. Le Koufran de Lusamba. C'est repris à bout portant par Amadou 6 pour un 3ème but cette saison. Mais on joue la 87ème minute, c'est sans doute trop tard. Deux passes décisives pour Lusamba, pour deux buts à Amiensnois. Mais le PFC en a mis 4. Les Parisiens sont au-dessus et restent jusqu'au bout devant au tableau d'affichage. Victoire du Paris FC. 4 buts à 2 contre Amiens. ... ... ... ... ...